Bienvenue pour ce nouvel extrait de l'émission Twitch Trosport, bonjour à tous et à toutes et bonjour Antoche. Bonjour à toutes et à tous et bonjour Théo, c'est un plaisir de vous retrouver pour cet extrait de notre dernière émission en live. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires de cette vidéo parce qu'évidemment on répond à tous les commentaires. Et bien, bonne vidéo ! Et là on va parler bien sûr du tournoi des 6 nations de rugby avec Antoche bien sûr qui est toujours là, qui ne nous a pas quitté. Et le petit indice musical qui vous a été laissé pendant cette pause, c'est Pierre. Bonjour Pierre, bienvenue sur Trosport. Salut tout le monde, salut à vous deux et salut les joueurs, merci de me recevoir, c'est un vrai plaisir d'être là, c'est vraiment bien, merci beaucoup. Eh bien écoute, ça nous fait très plaisir de te recevoir aussi parce qu'on sait qu'à la fois tu aimes beaucoup et puis tu as quand même deux, trois connaissances comme on dit en rugby. Et là bien sûr, l'actualité c'est le tournoi des 6 nations pour l'équipe de France. Alors est-ce que c'est encore possible parce qu'on sait que l'équipe de France elle est quatrième de ce tableau. Alors le système de points et davantage n'est pas le même qu'au foot, ce n'est pas plus en marque d'essai que... Explique-nous justement, dis-nous tout sur ce système des 6 nations du rugby en général. Est-ce que c'est encore possible pour la France de gagner, sachant qu'elle est quatrième sur les 6 nations du coup ? Bon je vais laisser un peu de suspense en expliquant un peu le système de points au tournoi des 6 nations. Il faut savoir que pour gagner des points, il faut bien sûr gagner les matchs. Et quand on gagne un match, on gagne quatre points, quatre points qui sont à prendre. Et on peut gagner un point bonus en plus si on met quatre essais, au moins quatre essais ou plus, bien sûr, si on veut défoncer l'adversaire. L'humilier. L'humilier totalement. Mais en tout cas, c'est le point bonus offensif, donc c'est d'avoir cinq points au lieu de quatre. Donc tout de suite, un avantage en plus. Et tu as posé cette question de... Est-ce que la France aujourd'hui est-elle capable de gagner encore le tournoi des nations ? Alors, au niveau des calculs, oui, elle est tout à fait capable de le faire. Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, il y a la possibilité de pouvoir gagner ? Tout ça, c'est l'aspect du tournoi des nations. Tout ça aussi se joue par rapport à ce que font les autres, au résultat des autres et aussi à de nos résultats à nous. On a deux matchs qui arrivent prochainement, donc les deux dernières journées, qui sont du coup l'Angleterre. On va jouer en Angleterre et après, on reçoit le Pays de Galles pour la fin, pour ce tout dernier match. Deux équipes qui sont, disons, sur une phase descendante actuellement, qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils étaient dans les dernières années, notamment avec l'Angleterre qui était en finale de la dernière Coupe du Monde, le Pays de Galles avec qui on a perdu contre eux en quart de finale de Coupe du Monde. Donc, deux grandes équipes, deux grandes équipes, mais qui, aujourd'hui, on a remarqué qu'ils ont certaines difficultés à vraiment être bonnes et à faire des bonnes actions et aussi à marquer des points. Surtout dans ces moments de vérité, comme on appelle ça au rugby, dans les cinq derniers mètres, ils ont eu du mal à vraiment concrétiser. Et donc, nous, nous, Français, je dirais que ces deux équipes, on est plutôt contents de les avoir là pour la fin de ce tournoi, puisque c'est vraiment possible d'aller chercher déjà la victoire et le bonus offensif pour essayer d'aller gratter l'Irlande, qui, je rappelle, l'Irlande actuellement est imbattable. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous deux, mais voilà, c'est compliqué. C'est vrai que l'Irlande a roulé un peu sur ses adversaires. Je vais rappeler un peu les scores avant de laisser la parole aussi à Antoche. C'est vrai que l'Irlande a quand même mis, pour rappeler les scores irlandais, et puis après, je rappellerai aussi ceux de la France, 34-10 contre le Pays de Galles pour l'Irlande, 32-19 à la France, du coup. Ça, ça nous a fait plaisir, comme on dit. Et puis, 34-20 à l'Italie. Donc, c'est vrai que l'Irlande est, semble-t-il, inarrêtable, ou en tout cas, bien en jambes. Et puis, la France, qui s'est inclinée face à l'Irlande, mais qui a quand même gagné 29-24, c'était un peu limite, comme on dit, c'était contre l'Italie. Et puis, 32-21 contre l'Ecosse. Donc, une belle épopée de l'équipe de France. Et tu l'as dit, je pense, moi aussi, qu'il y a quand même des chances, puisque l'Angleterre, c'est pas l'Angleterre d'il y a quelques années. Et le Pays de Galles, c'est pas non plus le plus grand Pays de Galles qu'on ait vu en rugby de ces dernières années, de cette dernière décennie. Ça reste quand même des équipes qui semblent prenables, avec le Pays de Galles qui a perdu face à l'Angleterre, mais l'Ecosse, qui a été battue par la France, qui a mis quand même 35-7 au Pays de Galles. Et puis l'Ecosse qui a battu l'Angleterre. Donc, avec des équipes à chaque fois qu'on a battu, nous. Donc, c'est quand même possible, tu l'as dit, mathématiquement, en tout cas sur les chiffres, nous permettent de rêver, au moins ça. Et puis, tu l'as rappelé aussi, les résultats et la forme globale des équipes, que ce soit celle de l'équipe de France, qui est quand même plutôt en jambes, même si, bon, la défaite contre l'Irlande nous a fait mal, et le fait que les autres équipes soient peut-être pas aussi en jambes qu'elles l'ont été à un moment donné dans leur histoire, nous permettent vraiment d'espérer une belle suite pour ce tournoi de destination. Quel est ton avis sur la question, Antoche ? Oui, moi, je vous rejoins totalement sur ce que vous dites. J'ai totalement le même avis que vous. Je pense que ce week-end qui arrive, samedi-dimanche, va être crucial pour la suite du tournoi de destination, puisque si la France bat l'Angleterre, comme Pierre l'a dit, c'est possible mathématiquement de croire à la victoire, à aller chercher l'Irlande. Et d'un autre côté, on a l'Irlande qui affronte l'Ecosse, donc le premier et le deuxième, même si l'Ecosse a, on va dire, pour l'instant, tapé les plus faibles du tournoi, est quand même deuxième. Et donc, le match va être crucial pour l'Irlande dans la suite de son tournoi. Et eux, ils se sont fait tapé bien fortement par la France, dernièrement. Oui, c'est ça. Justement, on peut se dire que si jamais, on va dire que l'Ecosse vient à gagner, ce qui serait, on va dire, dans l'idée, bon pour nous, si nous, derrière, on arrive aussi à gagner contre l'Angleterre, là, mathématiquement, il y a moyen de faire quelque chose. Néanmoins, ce qui va être plus compliqué, c'est si l'Irlande continue de truster comme ils le font depuis le départ, qui gagne contre l'Ecosse, et qui, après, on imagine, gagne aussi les derniers matchs contre les équipes les plus faibles. Là, ça va être plus dur pour la France de revenir, même en faisant carton plein contre l'Angleterre et après contre le Pays de Galles. Donc, effectivement, c'est possible. On peut continuer d'y croire, mais ça va être compliqué. Et là, pour le coup, je trouve qu'on dépend plus des autres équipes, et notamment de l'Irlande, plutôt qu'on peut dépendre de nous-mêmes, mathématiquement, parce qu'on est parti en perdant contre l'Irlande avec un petit désavantage. En fait, c'était, on va dire, le match à ne pas perdre, je pense, si on voulait finir premier. Après, je me souviens, on avait regardé le match ensemble, Théo, le match France-Irlande. Moi, sans être un spécialiste du rugby, j'avais trouvé, et peut-être que Pierre, tu approfondiras ce que je vais dire, mais j'avais trouvé que la France avait été surtout assez mauvaise défensivement, que dans les phases défensives, ça avait souvent l'air un peu brouillon, et que les essais, les Irlandais, arrivaient à passer assez facilement. Et c'est ça qui a fait que, finalement, on a perdu des points assez bêtement. En fait, on leur a donné, finalement, assez bêtement des points qu'on aurait pu contenir, et finalement, faire un match plus serré contre l'Irlande. Alors, c'est ce qui est compliqué avec l'Irlande. Quand tu joues la meilleure nation mondiale, tu es toujours à la limite d'aller chercher une faute de l'autre côté, mais c'est tellement précis, c'est tellement complet, que c'est toi-même qui te mets à la faute. Et donc, oui, tu l'as dit, des fautes bêtes, des fautes qui sont compliquées, mais qui sont sujets, parce que tu dois tenter des choses avec l'Irlande. Si tu ne tentes rien, tu te fais bouffer. Et l'Irlande, on l'a vu, on a tenu tête pendant toute une mi-temps, une première mi-temps qui était incroyable. Vraiment, c'était du grand show que proposaient ces deux grandes nations. Mais on est arrivé sur la deuxième mi-temps où l'équipe de France a eu un peu plus de mal à contenir les vagues vertes, et du coup, les vagues irlandaises. Et c'est ces fautes bêtes, comme tu as dit, qu'ils nous ont mis dedans. Et on a dû plier genoux à la tout-train. C'était compliqué. Mais on pourra remarquer une chose, c'est que l'Irlande n'est pas éprenable. C'est tout à fait possible. Alors, leur dernier match qu'ils ont fait, c'était contre l'Italie. Alors, à la base, je ne sais pas si vous voyez un peu l'Italie quand même depuis ces dernières années dans le tournage des nations, qui ont beaucoup de mal, qui n'ont pas beaucoup de victoires à leur actif, mais qui se sont battus vraiment vaillamment contre l'Irlande et qui ont même failli se retrouver à égalité à cinq minutes de la fin. Mais pour une faute de main, mais vraiment bête, l'Irlande a repris le ballon et a pu gagner ce match. Mais ça s'est vraiment joué à un poil, à rien du tout. Donc, pas impossible que l'Irlande puisse avoir une petite surprise en Écosse. En plus, ils jouent en Écosse là, ce week-end. Donc, dans le chaudron de l'Écosse, ça peut être sympathique. Oui, puis l'Italie nous avait fait peur aussi à la France. Bien sûr. En premier match, ils nous avaient pas mal accroché. Il y avait eu 24, 29, en faveur des Français, heureusement. Mais c'est vrai que c'est l'équipe un peu outsider de la compétition depuis maintenant quelques années. Et là, ils ont pu accrocher, pas vraiment accrocher, enfin, ils ont accroché les équipes dans le sens où ils ont eu du répondant face à l'Irlande et la France, effectivement. Exactement. On voit l'Italie vraiment dans une phase ascendante qui pourrait être intéressante pour la Coupe du Monde. Je pense qu'on en parlera un peu plus tard de ça. Mais ouais, actuellement, c'est plutôt intéressant ce qu'ils proposent. Ils commencent à être dangereux. Maintenant, il faut concrétiser. Dès qu'ils ont des actions, il faut aller au bout, marquer au moins trois points pour des pénalités ou un essai au mieux. Mais en tout cas, c'est intéressant ce qu'ils proposent. Mais moi, actuellement, ce qui me fait peur, là, actuellement, c'est le crunch qui arrive ce week-end. Parce que toujours, en Angleterre-France, c'est toujours la petite cacahuète. Vous voyez, chaque année, le petit crunch, c'est toujours le plaisir. Je ne sais pas ce que tu en penses, Théo, mais ce match est attendu par une toute grande personne qui aime le rugby. Exactement. On sait que, parce qu'on parlait d'Italie il y a deux secondes, et c'est vrai que l'Italie, ils n'ont jamais eu vraiment beaucoup de facilité, en tout cas, dans le tournoi des six nations. Mais surtout, parce qu'il y a beaucoup à arc de ça, de dire que ce n'est pas une nation de rugby. En tout cas, ils jouent au rugby et on ne dit pas qu'ils jouent mal au rugby ou ne jouent pas du tout au rugby. Mais c'est une nation qui est plus portée, parfois, sur d'autres sports. C'est vrai qu'autant l'Angleterre, plutôt, c'est la nation du rugby. La France, c'est une grande nation du rugby et surtout, tout le Royaume-Uni. C'est d'ailleurs pour ça quand même quatre pays ou régions du Royaume-Uni, l'Angleterre, l'Irlande, l'Écosse et le Pays de Galles. Et c'est vrai que ce crunch et le crunch en général, je trouve que c'est un peu sur un domaine que les deux pays, que ce soit nous, Français ou eux, Anglais, maîtrisent quand même plutôt bien le rugby. C'est un peu cette espèce de revival de guerre de cent ans, de rivalité franco-anglaise qui date depuis longtemps et qui maintenant ne se matérialise que vraiment dans le sport. Mais c'est vrai que c'est toujours le moment de l'année, je pense, où tous les gens qui à la fois regardent le rugby régulièrement, que ce soit le top 14 ou même que la équipe de France, on est sûr de regarder. Et pour tous ceux même qui suivent de loin le rugby, qui regardent de temps en temps, c'est le match qu'ils ne rateront pas parce qu'ils savent l'importance que ça a. Parce que même, je me souviens d'années où on perdait même en tournation, où on savait qu'on ne jouait pas la première place, et bien on voulait quand même gagner contre les Anglais et on voulait au moins célébrer cette victoire-là parce que c'est une victoire symbolique, parce que c'est une victoire importante et parce que c'est vraiment, comme je disais, toute personne qui connaît un peu le rugby, qui connaît un peu l'équipe de France, aime ce moment-là parce que c'est deux des meilleures équipes, parce que ce n'est pas forcément les deux meilleurs tous les ans, mais en tout cas deux des meilleures équipes qui s'affrontent et qui surtout règlent cette espèce de rivalité symbolique, de rivalité historique entre les deux nations à travers le rugby. Ce qui est intéressant en plus, c'est la revanche de l'année dernière où l'Angleterre avait essayé d'enlever le grand chelème aux Français au Stade de France, mais bien sûr, les Français, Cocorico, ça a été une victoire, une belle victoire et du coup, un grand chelème mérité après un tournoi bien maîtrisé. Donc là, on attend du grand spectacle, on attend un grand moment de sport et très hâte de voir ce que ça va donner et en plus, c'est en Angleterre, donc attention les Anglais, on débarque. On pourra les humilier chez eux, voilà, c'est tout ce qu'ils méritent. Exactement. Les petits rose bif, là, on les bouffe. Exactement. Non mais, c'est pour ça, comme je disais, je pense que toute personne à qui tu parles de ça, en France-Angleterre, un peu moins en foot, c'est vraiment le rugby où tu as juste envie de les voir perdre, les Anglais, quoi. Alors que tu n'as rien de personnel contre les Anglais de base, mais tu te dis au rugby, non, vous n'avez pas le droit à la victoire. Si c'est nous en phase, vous n'avez pas le droit à la victoire. Mais on verra, de toute façon, on en reparlera sur TroSport et tu auras l'occasion aussi de revenir avec plaisir pour nous parler rugby et pour parler en général le sport aussi avec nous, avec grand plaisir. On parlait de la Coupe du Monde, tu veux peut-être enchaîner là-dessus parce que la Coupe du Monde, ce sera... Merci d'avoir regardé cette vidéo. On espère que vous avez apprécié le sujet et qu'il vous a fait réagir. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et laisser un commentaire. On répond à tout le monde et ça nous fera très plaisir d'échanger avec vous. Encore mieux, vous pouvez passer avec nous pendant notre prochain live Twitch pour échanger en direct et vous retrouverez toutes les informations utiles sur nos réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran et en description, notamment Instagram et Twitter. Merci à tous et à bientôt sur nos chaînes Twitch et YouTube. A très vite sur TroSport.